L'objectif de cette vidéo est de présenter les nouvelles fonctionnalités de monoral.net. Donc maintenant, quand on est sur sa console, on a toujours la possibilité de faire un entraînement pour un oral. C'est-à-dire qu'il y aura une partie du temps pour préparer, prendre en compte le sujet, et une deuxième pour s'enregistrer. On peut toujours faire un commentaire audio, c'est-à-dire enregistrer une capsule son pour ses élèves. Et puis, la dernière petite nouveauté, c'est ça, on peut faire une activité, c'est-à-dire que là, on va leur demander d'enregistrer quelque chose, mais il n'y aura pas le temps de préparation. Les élèves ont préparé l'activité, donc ça peut être un exercice de lecture, une récitation, un podcast, une émission de radio, un oral de rapport par exemple. Et ils vont venir ici, s'enregistrer, et vous déposer leur production. Donc c'est assez simple. Je mets ce que c'est, les quelques consignes, on peut mettre la durée, que ça doit faire, ainsi de suite. Et j'enregistre. Donc il est là. Ici, vous avez le lien à fournir aux élèves, c'est celui-là. Alors pour voir ça, je vais appuyer ce lien. Ici, je vais dire que c'est l'élève Anthony. Quelques petits conseils précieux. Préparer son environnement de travail. S'assurer de ne pas être dérangé, donc effectivement de se mettre dans un endroit un peu silencieux. Et puis aussi vérifier la batterie. Ça aussi, c'est très intéressant de ne pas tomber en panne au milieu de l'oral. Et ensuite, je valide. J'autorise l'accès à mon micro. Et dès que je vais appuyer ici, je vais pouvoir commencer à enregistrer ma production. Ça, c'est 20 minutes maximum. J'appuie sur le petit micro. Autoriser. Et je commence à enregistrer ma production. Quand je suis satisfait, je fais stop. Je peux réécouter pour voir si je suis satisfait de ce que j'ai fait. Si je suis satisfait, je fais conserver. Si je ne le suis pas, je fais refaire l'enregistrement. Alors ici, si je fais un bouton droit, je peux toujours enregistrer le fichier audio sous. C'est-à-dire récupérer cette tentative pour la garder. Et éventuellement, pourquoi pas, la rendre par un autre biais à haut-prof, soit sur ProNotes, soit sur Moodle. Ici, je vais dire que je suis satisfait. Je vais faire conserver cet enregistrement. Alors, effectivement, vous pouvez le télécharger ici. Ça revient au même que ce que je viens de vous montrer avec le bouton droit. Et là, je vais faire quitter. Alors, du côté de l'enseignant. Maintenant, si je reviens sur mon rapport, il va peut-être falloir que je me reconnecte. Et donc ici, quand je clique sur mon activité rapport, vous voyez ici, il y a un élève qui m'a rendu le travail. Donc, si je clique dessus, j'ai le rappel des petites consignes que j'avais données, le lien à donner aux élèves. Et ici, je peux lire les enregistrements. Ici, j'ai le nom de l'élève qui a réalisé ce travail. Et ici, je peux lier une correction ou un commentaire audio à cet enregistrement. C'est-à-dire que là, si je clique ici, eh bien, je peux enregistrer une réponse à l'oral pour cet élève. Donc, j'appuie sur le micro. J'autorise. Je fais le petit commentaire audio pour cet élève. Alors, je peux faire pause si j'ai besoin. J'arrête. Comme tout à l'heure, je peux soit le sauvegarder, soit le refaire. Ou carrément quitter. Là, je vais le sauvegarder. Et ici, donc, j'ai l'enregistrement pour cet élève. Je peux le télécharger. Je peux le jeter à la poubelle. Et je peux lui fournir ici le lien vers sa correction. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !